Monique Lédrac, est-ce que vos premiers essais vraiment sérieux ont été dans le sens de la prose ou bien dans le sens de la poésie ? La poésie a toujours été quelque chose de plus sérieux pour moi que la prose. En ce sens que, d'abord je savais mieux comment mettre en forme quand il s'agissait de poésie que de prose. Et c'était plus profond, j'avais le sentiment d'aller beaucoup plus profond dans quelque chose, en moi ou dans la relation ou je ne sais où, mais plus profond. J'étais plus satisfaite après un après-midi de travailler sur de la poésie que de travailler sur la prose. Peut-être que je ne sais pas travailler sur de la prose. Et alors maintenant, comment est-ce que vous définiriez ce que la poésie est pour vous, profondément ? Est-ce que vous pensez peut-être un refuge ou bien le besoin de mieux vous comprendre vous-même ou alors le désir de communiquer ? Je crois que c'est d'abord un besoin de me mettre en forme moi-même dans mes obscurités. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. De clarifier des choses. Et de leur donner une forme à travers laquelle on puisse se saisir soi-même. Et évidemment ces choses obscures ne me concernent pas moi seule, elles me concernent dans la relation avec les autres. Donc c'est aussi par besoin d'améliorer une communication avec les autres. C'est ce que je cherche dans la poésie. Est-ce que vous avez l'impression que la poésie permet une rencontre avec les autres ? Je veux dire, est-ce que vous avez des réactions qui vous prouvent que vous avez touché peut-être les autres en vous approfondissant vous-même ? Il y en a forcément. En l'occurrence avec le dernier livre, Pénélope, c'était surtout des réactions féminines. Oui, je pense. Forcément. Mais qui étaient assez proches. Des réactions de gens qui se sont sentis assez proches de cette Pénélope. Ce qui ne m'étonne que médiocrement. Parce que le thème lui-même me paraissait d'emblée être catastrophiquement féminin. Si je puis dire. Exactement. Eh bien, nous allons parler un petit peu de Pénélope maintenant. Ça m'intéresserait de savoir au fond de quelles préoccupations ce poème est née. Je ne pense pas qu'il soit né du personnage. Là, nous rejoignons ce que nous disions tout à l'heure. Il n'est pas né du personnage de Pénélope. Non. De toute autre chose, je pense. Oui, justement. D'une impression que j'ai eue que nous autres femmes, que les femmes d'une façon générale, en particulier quand elles aimaient, étaient capables de se mettre dans des états d'attente, d'attendre tout de l'autre, ou d'attendre tout simplement, qui me posaient à moi un grand problème. Elles sont à l'affût de ce que l'autre va faire, va décider, de ses désirs. C'est peut-être un problème qui m'est particulier, mais il me semble le retrouver chez beaucoup de femmes qui sont, disons, dans la vie concrète, à la maison, entre quatre murs, avec leurs enfants ou sans enfants, et qui attendent le père de famille pour que la vie reprenne. C'est ça. Et ça, ça m'a paru un problème. Je ne suis pas partie du problème général, mais dans la mesure où tant de femmes semblaient faire la même chose que moi, et à moi ça me posait un gros problème, je suis partie là-dessus. Et évidemment, l'image privilégiée dans la mythologie pour rendre ce personnage, c'est Pénélope. Il y a une chose importante aussi, vous dites que les femmes attendent, mais elles attendent en imaginant. Elles figent, disons, l'autre dans une certaine image qu'elles se font, et alors après, la réalité ne colle plus tout à fait à cette image. Je crois que ça, c'est très sensible dans Pénélope aussi. C'est une chose que j'ai découverte en l'écrivant. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que je sois cohérente avec moi-même, et que je me rende compte que l'homme qui était attendu, Ulysse, avait une autonomie, une vie propre, et que celui que Pénélope attendait avec ses besoins, ses fantasmes, ce n'était pas le même homme. Donc forcément, il allait y avoir une rupture, un moment extrêmement pénible à passer, entre le rêve, la projection de Pénélope, et Ulysse réel. Comment est-ce qu'elle allait réagir ? Dans le livre, elle réagit d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas vraiment ce seuil. et dans la réalité, c'est une autre chose, on peut réagir tout à fait différemment.